Allez, deuxième quart de finale de ce tournoi de qualification pour Nagasaki Battle qui va opposer l'équipe Alussa, Nadia, Nekokuma face à l'équipe Eita, Rickson, Maeda Tyson Et ce sera Alussa, le boxeur qui va s'élancer en premier pour son équipe face à Rickson dans l'équipe de Eita Alors bon, la seule chose qui a changé je crois dans l'équipe de Eita, c'est qu'ils ont remplacé je sais plus qui par Rickson Parce que Eita et Maeda Tyson étaient déjà dans la même équipe il me semble lors du dernier Nagoya Street Battle Ils n'ont pas eu de chance, ils se sont fait sortir par l'équipe de Pamyu mais bon, quelle équipe aussi avec que des grands maîtres Et si Rickson qui part pas très bien mais sur le son, on avance immédiatement, le Karataguer uppercut Cross-up like kick, le pif deadbot, tu te fais tuer là-dessus, tu te fais tuer, don't pif, don't pif, please, 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 please Et le soleil kick ici qui ne fait pas cross-up, qui trouve l'ouverture de garde, Rickson qui n'a aucun mal à accueillir son adversaire C'est dommage, il était bien parti et mené sur Rickson avec ce dashmash qui envoie valser Rickson très proche du coin Une position avantageuse, voilà, soit HK, high punch, décalage shop, bon ça c'est grillé, c'est normal Voilà, ex dashhopper, le link réussi, headbutt, dashtré, on charge la barre de super au maximum, tentative de shop à la relevé Vu par Rickson, allez, on peut y croire, là on peut y croire, le boxeur qui ici encore voit un butt qui n'a pas vraiment de sens Le dashtré grillé, il a raté son combo, il a touché le saut vertical, la kick un tout petit peu trop haut Là, Rickson, ça ne permettait pas de faire combo une fois au sol, et toujours en avance, le boxeur toujours en avance Et Rickson, toujours proche du coin, même totalement coincé, il n'a plus d'espace de fuite Caratagorni, ça, ça lui permet de se sortir, de revenir, turnaround punch, ça fait mouche Ah, il prend le DTU cancel, mais le avant HK, qui malheureusement, whiff, le juggle raté de la part de Rickson C'est pas grave, ça lui a permis quand même de sortir du coin, attention quand même à ne pas perdre bêtement le match Turn around punch, bien joué là, avec ce dashtré dans le HK, c'est une belle lecture du jeu de Rickson Dachopper pour la trap shop, et encore, encore, avec cette botte, oh la 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 Voilà, ça, c'est ce qui sépare un bon boxeur d'un mauvais boxeur, le mauvais boxeur, il te fait ça tout le temps T'as juste à attendre, comme a fait Rickson, et c'est lui qui fait les erreurs tout seul T'as rien à faire, t'es là, bah vas-y, j'attends, boum à une botte Bah écoute mon coco, ça, ça peut pas marcher, hein, je suis désolé C'est le genre de truc qui marche pas bien, hein Attention à les headbuttes, imaginez que vous n'avez pas de headbuttes Tant que vous ne voyez pas votre adversaire sans, euh, sans comment, sans avoir de liaison avec le sol Tant que votre adversaire a une liaison avec le sol, l'headbutte est un coup qui n'existe pas Voilà, qui n'existe tout simplement pas, ne prenez pas des risques inconsidérés On s'en va vers un versus symétrique, un nouveau versus symétrique Entre Nadia, quand même, 121 000 BP Non, même pas, c'est 12 000 BP là, le sagat Oh, c'est une grosse sagat qui tâche face à Rickson, il manque un zéro, là Il manque un zéro sur la fiche des BP à Nadia Ouh, ça va être dangereux, ça, ça va être très dangereux Pour lui, à mon avis, Rickson ne va pas lui laisser un instant de répit Et cara Tiger Shot, même dans le versus symétrique, pour le moment, ça Tiger Shot des deux côtés Finalement, il y a égalité, il y a juste à appliquer le versus pour le moment Qui est parfaitement su, euh, par Nadia Et là, il kick Tiger Knee, Tiger Shot, Tiger Shot Bon, ça se pomme pas trop mal pour le moment, c'est tranquille C'est du Tiger Shot versus Tiger Shot, sagat versus sagat Ici, on se baisse parce que les distances, en fait, sont quand même relativement rapprochées Du coup, on feint, voilà, comme ça, on feint quelques Tiger Shot Pour essayer, euh, comment, de troubler l'adversaire Mais ce Tiger Knee qui touche deux hits, c'est absolument pas safe Bas medium Tiger uppercut Immédiatement dans la tête, suivi, euh, eh bien, de la choppe à la relever Ce qui permet à Rickson de prendre le premier round, il fait des erreurs, Nadia, là Il l'avait, Rickson dans sa main Oula, je sais pas ce qu'il a tenté, là Je ne sais absolument pas ce qu'il a tenté Je crois que c'est un cara Tiger uppercut cancel trop tôt C'est pas ça qu'il a fait ? Non, en fait, c'est pas ça En fait, il a voulu faire un cara TEU Et en fait, il a, il a, il a, il a cancelé son avant light kick Il me semble que c'est ça Euh, le Tiger uppercut est pas sorti Et en fait, le cancel est sorti trop tôt Du coup, il a cancelé son avant light kick Je ne comprends pas, évidemment, vous avez vu l'énergie qui a immédiatement fondu L'erreur énorme au début De la part, euh, de Nadia Bah, il en faut pas plus à Rickson, voilà, exactement Avec Tiger Shot, Tiger Shot, deux hits Voilà, avec Tiger Knee dans le saut en avant Voilà, c'est terminé, là, on va laisser peser C'est sûr que ta phase magique, là Je sais pas ce que c'était cette phase De cancel d'avant light kick Mais bon, ça, ça marche pas bien On sentait bien que ce qu'il voulait faire, en fait, c'est un cara TEU cancel Mais la cancel est trop tôt Le TEU était même pas encore sorti C'est quand même triste Il a dû riper sur son stick Ce qui, euh, bah, la punition, elle est immédiate C'est défaite, il y a même pas à chercher Et le prochain adversaire de Rickson sera un FUERTE C'est que ça risque d'être pas spécialement très compliqué 36, euh, 36% de victoire Je sais même pas comment ils ont réussi à passer les poules, euh, cette équipe Probablement sur un gros, gros, gros coup de chance Le FUERTE qui se nomme, euh, Neko Kuma Voilà, l'espèce de, 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 de chat-ours Euh, qui va jouer, euh, qui va jouer ici Donc, euh, FUERTE, allez, balai kick, balai kick, balai medium kick C'est bien, joué, bien joué Le tortillant dans la saving Beau réflexe de la part de Neko Kuma Avec ici le cross-down sur un espèce de tortillant raté Et sur le saut vertical, évidemment, de Rickson Rickson qui spam du Tiger Shot Mon avis c'est tranquille, hein, ce FUERTE va pouvoir se le faire sans aucune difficulté Voilà, quand tu sais qu'il y a Eta, quand tu sais qu'il y a Maïda Taïzone derrière, le réflexe est magnifique, allez, boum Oh, c'est superbe, superbe A force de spammer du Tiger Shot On se fait attendre, il y a le Flying Gigabaster qui passe Allez, mix-up de relevé Non, il faut pas le rater, voilà, exactement Tortilla, allez, on dash, la guissade pour se rapprocher Tortilla qui whiff Oh, le saut pour éviter le Tiger Upper Cut Est-ce qu'il peut faire quelque chose contre le pressing de Sagat, là, FUERTE Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Oh, le petit jump, cross-up, chop L'enchaînement de light dans la tête Dash avant, balaï kick Oh, c'est terrible, le pauvre FUERTE qui n'a rien, absolument rien Sois HK, il peut driver son, il a rien Il peut juste regarder Sagat se faire un Il peut juste regarder Sagat, quoi, c'est tout Voilà, il regarde Sagat, bah c'est gentil Je fais quoi maintenant, moi ? Je peux rien faire, c'est ça ? Eh bah non, en fait, tu ne peux absolument rien faire C'est bizarre, ça fait penser un peu aux espèces de Tiger Trap Dans 2X Où on a là aussi l'impression que certaines personnes ne peuvent absolument rien faire À partir du moment où on atteint une certaine position Mais là, c'est tout du corps à corps, c'est ça qui est juste fou Allez, encore, encore, boum ! Eh eh eh, c'est magnifique Et 2-2, Flying Gigabuster Ça t'apprendra à te spammer du Tiger Shot Allez, il ne faut pas le relâcher, là, il ne faut pas le relâcher Voilà, c'est au gros point, bas medium punch, bas high punch Le X-Run arrière, il se fait cueillir par un Tiger Uppercut Le crossbody qui touche, la glissade mindée Évidemment, Tiger Uppercut dans cette ultra, c'est terminé Ça va whiffé ? Est-ce que ça va whiffé ? Oui, ça whiff quand même Ça whiff, l'ultra whiff, il est quand même très très loin Là, Neko Kuma, il se prend quand même la shop à la relevé La position est merdique, il ne peut rien faire, c'est terminé Voilà, enchaînement de light en meeting en ta gueule Et c'est fini Le pauvre, le pauvre, le pauvre FT n'a vraiment rien pu faire face à la puissance démoniaque de Rick Husson Mais en même temps, mais en même temps, que voulez-vous faire ? Que voulez-vous faire ? C'est comme ça, c'est Street Fighter 4 C'est un jeu où tu ne peux rien faire Dans ta déposition, tu ne peux rien faire avec certains persos Il n'y a même pas, non, jamais, jamais Ça viendrait à l'idée à Capcom de dire Bon, on donne un coup pour se sortir de ces solutions à chacun des persos Voilà, pour que chaque perso ait une possibilité de se sortir de pressing de merde tel que ça Bah là, non, voilà On laisse crever certains persos dans le coin Et c'est triste Finalement, la seule chose qui fait que les versus ne sont pas extrêmement défavorables dans Street Fighter 4 C'est tout simplement que les ultras retirent tellement Que si jamais tu réussis à en placer une, finalement, tu peux quand même gagner un match Bon, ce n'est pas comme ça qu'on équilibre un jeu, enfin, je ne pense pas J'espère qu'ils ont retenu la son pour Super Street Fighter 4 Allez, en tout cas, qualification de Rick Husson, Naita, Mayda Tyson Qualification quasiment évidente, c'était du gâteau Il n'y avait vraiment personne en face Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !